Un mot sur effectivement le scandale du Remdesir, mais un mot rapide parce que je sais que c'est un médicament que vous avez beaucoup critiqué. L'OMS a fini par le déconseiller formellement. Malgré cela, l'Union européenne en a acheté des centaines encore une fois de doses. La France n'en a pas acheté. Ça, c'est annoté. Officiellement, elle n'en a pas acheté. Le budget de l'Union européenne, vous croyez qu'il tombe des nues aussi. Nous, on nous vaccine gratuit. L'Union européenne, elle a l'argent qui tombe du ciel. D'où ça vient, cet argent ? D'où vous croyez qu'il vient ? Qui sont les plus gros contributeurs à l'Union européenne ? Vous faites semblant. Donc ce sont les labos ? Non, c'est nous. C'est aux impôts qui ont payé ça. Qui voulez-vous qui paye ça ? Qui c'est qui paye l'Union européenne ? C'est nos impôts. Enfin, c'est pareil. Si vous donnez notre argent à quelqu'un pour qu'il dépense à notre place, c'est la même chose que si vous dépensiez vous-même. C'est un mythe que font croire les gens. Non, non, la France n'a pas fait ça. Bien sûr. La décision de l'Union européenne, elle ne s'est pas faite sans la France, quand même. Bien sûr. Mais la France n'en a pas formellement acheté, concernant ce remdesivir, un traitement qui ne fonctionne non pas. Elle en a acheté à travers l'Europe. Et le directeur général de la santé français nous a conseillé de le perfuser en disant « c'est gratuit ». En même temps que Gilead nous envoyait une publicité en disant « vous pouvez l'utiliser tant que vous voulez, c'est gratuit ». Non, il ne faut pas reconstruire ça. Là, ce n'est pas les autres qui ont dit « là, c'est nous ». Nous, 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 nous. Et moi, je dis ça depuis fin mars, que ça ne marche pas. Donc, et ce n'est pas la première fois, c'est ce que je vous disais sur le British Medical Journal, ils ont déjà fait le coup avec le tamiflu. Qui était contre la grippe ? Contre la grippe qu'ils avaient vendue à Roche, avec des études qui étaient bidons. Tout le monde s'est rendu compte que c'était bidon. Mais enfin, pendant 20 ans, ils l'ont vendue. Ils ont gagné des milliards avec ça. Et ils ont refait le même coup avec l'hépatite C. qu'à ce que grâce à leur étude randomisée, ils ont obligé tout le monde à faire 12 semaines de traitement alors que ça n'était pas nécessaire. Il suffisait de surveiller les charges virales. Donc, c'est des gens qui sont... C'est très bien. Le British Medical Journal, qui était un journal très honnête, a fait deux papiers de suite pour expliquer que quand même, ça ne pouvait pas recommencer encore une autre fois de coûter des milliards à nos sociétés pour quelque chose qui ne marche pas quand même.